Les généraux Gansosinji et Umaroudéjiam Yahya, PH, le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, a confirmé dimanche, les décès de deux généraux de corps d'armée Gansosinji Jean et Umaroudéjiam Yahya. Les deux décès sont survenus le dimanche 14 novembre 2021 à l'hôpital central de Yaoundé, indique Joseph Béthiasomo le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Selon Béthiasomo, les deux officiers supérieurs de l'armée camerounaise sont décédés des suites de maladies. Le décès d'Umaroudéjiam Yahya est survenu un peu plus de deux heures après celui de Jean Gansos. Les deux hommes avaient été élevés au rang de général en juillet 1983. Originaire de l'Ouest et ingénieur diplômé de l'école polytechnique de Paris, Jean Gansosinji a été enrôlé le 1er octobre 1956, avant de devenir général en 1983. Il est décédé à l'âge de 84 ans. Quant à Umaroudéjiam Yahya, décédé à 82 ans, il est originaire du Nord Cameroun. Il sera admis au sein de la gendarmerie nationale le 16 octobre 1957. Il était diplômé de l'école militaire inter, armée de Yaoundé, et Mia. Spécialiste en criminologie, il devient général de division en 1993. Et, général de corps d'armée en 2001. Les deux hommes avaient été admis à la deuxième section en 2011. Des quatre généraux admis à la deuxième section en 2011, il n'en reste plus qu'un seul encore en vie. Les deux généraux décédés ce dimanche font partie des officiers supérieurs qui ont eu verré pour déjouer la tentative de coup d'état d'avril 1984. Ce sont donc, deux généraux de la première heure qui décèdent le même jour. Armand Ougok, correspondant permanent de Coassie au Cameroun. Armand Ougok, correspondant permanent de Coassie au Cameroun.